L'École Artcom Sub renouvelle continuellement ses offres de formation pour répondre aux évolutions et exigences du marché du travail. Toutes ces formations sont certifiantes et préparées par des experts du domaine pour proposer aux professionnels une mise à jour de leurs compétences et encourager leur évolution au sein de l'entreprise. En plus des formations que l'École Artcom Sub dispense comme le digital, le merchandising, le design graphique, l'infographie, le web design, l'UX design ou encore le design d'espace, une nouvelle formation voit le jour la réalité virtuelle. L'utilisation de la réalité virtuelle immersive offre la possibilité tant aux architectes qu'aux concepteurs ou maîtres d'ouvrage de vivre la conception d'un espace avant même sa réalisation. Une technique qui permet une expérience dans un monde artificiel dans lequel les clients peuvent modifier certains éléments à leur vise et personnaliser leurs futurs biens. Grâce à la réalité virtuelle, les promoteurs immobiliers et architectes ont un outil d'aide à la vente qui leur permettra de répondre aux interrogations créées par le manque de projection des futurs acquéreurs d'un bien vendu sur plan et choisir les axes visuels sur lesquels ils souhaitent intervenir. Une expérience étonnante qui apporte des avantages indiscutables. Le programme de la formation se décline en trois phases. La phase modélisation 3D qui nécessite une préparation des fichiers 2D pour ensuite modéliser le projet en 3D. L'aménagement intérieur est de grande importance. Nous utiliserons des bibliothèques de haute qualité pour l'immobilier et apprendrons à contrôler les textures pour obtenir un rendu 3D prêt pour l'étape suivante. La phase rendu photoréaliste. Cette partie nécessite des réglages plus fins. Nous allons modifier les textures, ajouter l'éclairage afin de visualiser notre scénographie de navigation en réalité virtuelle à l'aide des gadgets VR. La phase intégration web est mise en situation. Cette dernière partie est consacrée au marketing et à la communication. Nous allons mettre en situation les images 360 et les importer vers un hébergement web, organiser la scénographie de transition et obtenir les liens prêts à être envoyés aux clients.